bonjour les enfants j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire qui est la suite de l'histoire de noël puisque c'est dans l'enfance de jésus alors vous vous souvenez la dernière fois je vous avais raconté que les mages étaient venus visiter jésus et qui lui avait offert des beaux cadeaux des cadeaux dignes d'un roi et il avait adoré parce qu'ils avaient reconnu que jésus était dieu et je vous avais expliqué que il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir et donner des cadeaux c'est plus important que d'en recevoir et surtout puisque noël c'est l'anniversaire de jésus qu'est ce qu'on peut lui faire comme cadeau et bien on peut lui donner sa vie c'est à dire qu'on peut lui dire seigneur je veux vivre pour toi et après faire tout pour lui plaire et donc le verset que je vous avais proposé d'apprendre c'était dans acte chapitre 20 verset 35 il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir et si vous vous souvenez la dernière fois je vous avais raconté que jésus après cette histoire avec les mages il était allé vivre en égypte un certain temps avec ses parents puis il était remonté vers le nord vivre dans un petit village avec ses parents joseph et marie et c'est là qu'il a grandi donc joseph si vous vous souvenez était charpentier et donc jésus en grandissant il aidait son papa et la bible dit ceci sur jésus l'enfant croissait et se fortifier croissait ça veut dire il grandissait croître c'est grandir et se fortifier ça veut dire il devenait fort il était rempli de sagesse et la grâce de dieu était sur lui il était rempli de sagesse et aujourd'hui je veux vous parler de ce mot sagesse tu l'as sûrement déjà entendu sagesse le début du mot s a sa g e je sage c'est ce que ça veut dire sage être sage bah oui à l'école on te demande toujours d'être sage sage ça veut dire t'es gentil t'es tranquille tu restes assis sur ta chaise tu écoutes bien et donc la sagesse c'est le fait aussi d'être obéissant mais être sage ça peut avoir un autre sens ça peut avoir un sens un peu différent qui veut dire savoir prendre les bonnes décisions bien réfléchir quelqu'un qui est sage c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances qui sait bien réfléchir et par exemple on peut dire c'est quelqu'un qui a lu beaucoup de livres parce que quand on lit beaucoup bien on apprend beaucoup de choses et ça aide après à savoir réfléchir et donc un sage c'est aussi souvent quelqu'un qui a beaucoup de connaissances parce qu'il a lu beaucoup beaucoup de livres et donc aujourd'hui on va parler de sagesse parce que jésus avait de la sagesse donc il était sage à la fois dans le sens où il était obéissant à ses parents et dans le sens où il avait beaucoup de connaissances il avait une capacité à réfléchir qui impressionnait les autres à votre avis est ce que jésus avait lu beaucoup de livres quand j'ai dit beaucoup est ce que c'est beaucoup encore plus jésus c'était un garçon intelligent il aurait pu lire beaucoup beaucoup de livres mais jésus si vous vous souvenez on avait dit que c'était le fils de dieu et dieu dieu il sait déjà tout et c'est dans son enfance que on va se rendre compte que jésus et ben il était très intelligent il était très sage il savait beaucoup beaucoup de choses la bible nous raconte les parents de jésus allait chaque année à jérusalem à la fête de pâques lorsqu'il fut âgé de 12 ans ils y montèrent selon la coutume de la fête la fête de pâques c'était une fête juive qui était importante c'était la fête où on se souvenait de la sortie d'égypte si tu te souviens pas de cette histoire tu peux retourner voir la vidéo je vais mettre le lien en dessous et cette fête de pâques ben les parents de jésus comme ils aimaient dieu et ben ils la fêtaient chaque année et pour ça ils allaient à jérusalem c'était un bon petit voyage et donc ils ont ils emmenaient toute la famille avec les enfants pour aller au temple et faire les sacrifices et faire cette fête alors ils n'étaient pas tout seul à faire le voyage en fait il y avait beaucoup d'amis des voisins de la famille il y avait plein plein de monde avec eux et la bible raconte puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent l'enfant jésus resta à jérusalem son père et sa mère ne s'en aperçure pas donc ils sont sur le chemin du retour déjà ils font le voyage de retour et puis tout à coup marie et joseph se retourne et ils se disent mais oui jésus on n'a pas on a perdu jésus il est plus là il est pas avec nous il ya des autres enfants est ce qu'il est avec les voisins croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leur connaissance ils cherchent ils demandent à tous ceux qui voient et puis ils continuent de marcher ils se disent il est peut-être parti avec des voisins ou avec des amis et la bible continue mais ne l'ayant pas trouvé ils retournèrent à jérusalem pour le chercher imaginez un peu les parents qui se disent mais jésus qui est si obéissant d'habitude on n'a même pas besoin de surveiller normalement et là il a disparu qu'est ce qui peut bien se passer alors mais ils n'ont plus qu'à retourner à jérusalem voir où est ce qu'il peut bien être ils le cherchent ils le cherchent ça prend du temps et la bible continue au bout de trois jours ils le trouvèrent dans le temps assis au milieu des docteurs les écoutant et les interrogeant tout ce qui l'entendait était frappé de son intelligence et de ses réponses les docteurs c'est pas les médecins un docteur c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'études un médecin on l'appelle souvent docteur parce que justement un médecin pour devenir médecin il a fait beaucoup d'études il a fait beaucoup d'études de médecine on peut faire beaucoup d'études de beaucoup de sujets et là ces gens là ils avaient fait ce qu'on appelle les études de théologie ça veut dire ils avaient étudié la bible ils avaient étudié ce qui existait de la bible à l'époque il n'y avait pas toute la bible mais ils avaient étudié la loi de dieu et donc ils avaient une très grande connaissance de la loi de moïse de plein d'autres lois que eux mêmes avaient fabriqué aussi et ils étaient très très intelligent ils savaient beaucoup de choses c'était eux les sages de l'époque et là voilà que jésus douze ans et au milieu d'eux et répond à leurs questions et jésus il en connaît un paquet il les impressionne la bible le dit ils étaient frappés de son intelligence et de ses réponses ça devait être quelque chose d'impressionnant imaginez jésus il savait tout en fait jésus c'était le fils de dieu et donc il savait tout sur dieu et il savait bien il savait exactement les choses il savait la vérité puisque c'était lui le fils de dieu et il n'avait pas besoin d'apprendre ces choses ils les connaissaient directement et donc marie et joseph ils arrivent et ils voient ça la bible dit quand ses parents le virent ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit mon enfant pourquoi tu agis de la sorte avec nous voici ton père et moi nous te cherchions avec angoisse il leur dit pourquoi me cherchiez-vous ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait puis il descendit avec eux pour aller à nazareth et il leur était soumis sa mère gardait toutes ces choses dans son coeur et jésus croissait en sagesse en stature et en grâce devant dieu et devant les hommes les parents de jésus ils le trouvent ils vont le prendre et ils l'interrogent mais jésus pourquoi est ce que tu as fait ça les parents de jésus il ya quelque chose ils le savent savent que jésus ben c'est pas un enfant comme les autres jésus il est né miraculeusement c'était un miracle sa naissance jésus c'est le fils de dieu il le sait mais à ce moment là ils comprennent pas que pour le fils de dieu c'est normal d'être dans le temple de dieu et de s'occuper des affaires de dieu et c'est ce que jésus doit leur expliquer mais qu'ils ne comprennent pas non plus tout de suite ne saviez vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père jésus ses affaires c'était les affaires de dieu jésus sa vie elle va être complètement un exemple d'une vie pour dieu jésus c'est un exemple d'homme parfait et donc les parents de jésus ils ont un peu de mal à comprendre mais bon ils reprennent leur chemin ils repartent jésus repart avec eux ils retournent à nazareth et la vie reprend comme à l'habitude la bible dit jésus croissait ça veut dire donc jésus grandissait le verbe croître c'est le même que le verbe grandir jésus croissait en stature ça veut dire en hauteur mais jésus croissait en sagesse en stature et en grâce devant dieu et devant les hommes jésus en même temps il était dur et en même temps il grandissait aussi en sagesse ça veut dire que en grandissant il se rapprochait encore de dieu dans cette histoire on voit que la sagesse de jésus elle ne lui vient pas des livres tous les hommes qui l'interrogeait les docteurs etc tous ces gens là ils avaient lu beaucoup de livres alors les livres à l'époque c'est pas comme les livres qu'on a maintenant ça ressemble pas à ça c'était plus comme des rouleaux alors là j'en ai un exemplaire qui est une petite décoration c'est minuscule mais c'était comme ça qu'ils avaient beaucoup de choses écrites sur un rouleau et il faisait tourner pour lire au milieu ce qui se passait ce qu'il y avait à lire dans le livre donc à l'époque les livres c'était des rouleaux mais jésus il savait lire bien sûr jésus il avait certainement lu quand même beaucoup de choses mais certainement pas autant que ces docteurs ces gens qui avaient appris qui avaient passé des années et des années à étudier mais jésus il avait la sagesse la sagesse la bible nous dit que la sagesse elle vient de l'éternel c'est l'éternel qui donne la sagesse il y a beaucoup beaucoup de passages dans la ville qui explique qu'est ce que c'est la sagesse de bon dieu pour dieu selon dieu la sagesse en fait c'est la connaissance de dieu la vraie sagesse donc la sagesse de jésus lui vient directement de dieu puisqu'il est le fils de dieu et elle le rend obéissant d'abord à son père céleste comme il dit son père céleste c'est dieu c'est son père qu'il a dans le ciel là haut et ensuite à ses parents thérèse donc marie et joseph qui s'occupe de lui en tant qu'enfant parce que ben il est né il a pris la forme d'un homme donc il a accepté d'avoir cette faiblesse d'être un enfant mais il est obéi d'abord à dieu alors pour nous comment est ce qu'on peut devenir sage je l'ai déjà un peu dit c'est en cherchant à plaire à dieu en s'approchant de dieu en lisant la bible parce que pour nous connaître dieu c'est toujours lire la bible et donc il faut apprendre à lire les enfants c'est très important la première raison que vous avez d'apprendre à lire c'est de pouvoir lire la bible la bible complète par vous même et bien sûr en lisant d'autres livres aussi alors évidemment tant que vous êtes enfant il ya aussi des livres qui sont vraiment pour les enfants qui sont plus faciles à lire et donc si vous pouvez en avoir n'hésitez pas à les lire à demander à vos parents de vous aider à aller lire aussi tant que vous êtes petit vous allez voir c'est comme ça en lisant beaucoup là vous apprenez à lire en ce moment mais ou bientôt mais plus vous allez lire plus vous allez pouvoir connaître dieu sans avoir à demander toujours toujours à d'autres c'est comme ça que vous allez grandir en sagesse comme jésus a grandi en sagesse et alors jésus n'avait pas besoin de lire autant que nous parce que jésus c'était le fils de dieu mais nous on a besoin de lire et dieu veut qu'on apprenne à lire puisqu'il a fait écrire la bible il a fait écrire pour que nous on on puisse savoir ce qu'il dit et que chacun puisse le savoir par lui même donc c'est important de bien apprendre à lire donc d'être sage à l'école pour bien pouvoir suivre pour bien apprendre à lire et pouvoir ensuite grandir dans la sagesse de dieu en lisant la vie donc voilà tu sais ce qu'il te reste à faire il faut bien travailler à l'école pour pouvoir grandir et lire la bible et lire beaucoup de livres c'est très important c'est comme ça que tu pourras devenir un bon serviteur de dieu aussi pour aujourd'hui je te propose d'apprendre un verset qui est dans le livre des proverbes on dit le livre des proverbes parce que la bible s'est fait de plusieurs livres et c'est pour ça quand on apprend un verset on se souvient toujours dans quel livre c'est donc c'est le livre des proverbes et c'est au chapitre 2 de ce livre et au verset 6 où il est dit l'éternel donne la sagesse l'éternel donne la sagesse il est assez court il est facile à retenir mais il est très important l'éternel donc c'est dieu dieu l'éternel donne la sagesse proverbe chapitre 2 verset 6 tu vas retenir c'est très important de te souvenir la vraie sagesse la vraie sagesse elle vient d'en haut et vient de dieu et voilà nous sommes arrivés à la fin de cette histoire j'espère que vous avez bien compris si vous avez des questions n'hésitez pas à me les envoyer un peu toujours y répondre vous allez vous souvenir du verset aussi j'espère mon proverbe chapitre 2 verset 6 l'éternel donne la sagesse il est assez facile un celui là vous devez le retenir l'éternel donne la sagesse proverbe chapitre 2 verset 6 et je vous souhaite une bonne semaine j'espère que tout va bien de votre côté que le seigneur veille sur vous et vous garde et que vous puissiez comme jésus grandir pas seulement en hauteur mais aussi en sagesse au revoir les enfants bon 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 ...